Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le procès est historique mais il a été reporté à plusieurs semaines. L'ancien président tchadien Issenabré ne sera finalement jugé qu'à partir du 7 septembre 2015. Les détails dans ce journal. Le Cameroun a fait sa transition numérique le 10 juillet 2015. L'Afrique en miniature devient ainsi le 7e pays africain à respecter cet engagement pris. En 2006, et puis conférence internationale de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Elle se tient jusqu'à ce mardi en Guinée équatoriale et vise à renforcer les systèmes de santé des pays concernés. Il avait prévenu qu'il ne se laisserait pas faire face au refus de ses avocats de se présenter au tribunal. Le procès de l'ancien président tchadien Issenabré qui s'est ouvert ce lundi à Dakar au Sénégal a finalement été ajourné. Un avocat lui a été commis d'office. Le procès reprendra le 7 septembre 2015. Un délai nécessaire pour permettre à son nouvel avocat de prendre connaissance du dossier. On écoute la réaction de Clément Abaïfouta, président de l'association des victimes d'Issenabré. Non mais je crois que c'est comme pour moi c'est une déception là. C'est une déception de ce fait qu'après 25 ans d'attente et 16 années de procédure que nous ne puissions pas arriver à ce mur là. C'est quand même une déception pour toutes les victimes qui attendaient de voir Abaïfouta, non seulement Abaïfouta à la barre, mais après quand même répondre de ses actes devant le tribunal. Enfin c'est quand même un peu bizarre et là c'est assez de saison pour nous. Bon mais c'est une décision de la cour et là nous allons attendre ce que nos avocats, quelles stratégies que nos avocats vont développer. Donc nous on s'en remet à la stratégie, à la réflexion, à la concertation de nos avocats. C'était ça en fait la démarche. Ils viennent, ils regardent les victimes, ils répondent le stade des accusations et aux besoins. Faire son miakulta, mais ce n'est pas le cas. Donc désolé. Journée de vote ce mardi au Burundi. Quelques 3,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. Une élection boycottée par l'opposition et décriée par la communauté internationale. Mais malgré les contestations, les bureaux de vote ont ouvert à 6h GMT et le taux de participation partiel à la mi-journée est aux alentours de 50%. On écoute à ce propos Pierre Claver-Nierie, président de la Commission électorale nationale indépendante. Le scrutin se déroule dans des conditions de paix, de sécurité et de liberté. Les bureaux de vote ont ouvert pour la plupart à 6h du matin, avec de légers retards dans certains bureaux de vote très limités, de 10, 20 minutes, 25 minutes, pour des raisons de présence physique à temps des membres et des bureaux de vote. Nous avons des observateurs de la communauté est-africaine, nous avons des observateurs de la conférence internationale de la région des Grands Lacs et bien sûr, beaucoup d'observateurs domestiques. Nous disons maintenant, à l'heure où nous parlons, que c'est un scrutin qui se déroule dans la sérénité totale sur l'ensemble du territoire national. Le basculement de l'analogico-numérique est effectif au Cameroun depuis le 10 juillet 2015. 13 chaînes dont Africa 24 font partie du bouquet expérimental qui sera ensuite élargie à une trentaine de télévisions dans un futur proche. Voyez ce reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. Le Cameroun se met à l'heure de la TNT, la télévision numérique terrestre. Moins d'un mois après le 17 juin 2015, date butoir fixée par l'Union internationale des télécommunications, la première économie d'Afrique centrale a rejoint le cercle encore fermé des pays africains ayant réussi la transition au numérique. Une transition progressive qui a démarré le 10 juillet 2015 par Douala et Yaoundé, les deux plus grands centres urbains et qui s'étendra progressivement au reste du pays. J'annonce donc avec beaucoup de plaisir que les deux principales villes du Cameroun ont basculé déjà au numérique pour une couverture en gros de 25% de notre population. Je voudrais également pour vos téléspectateurs dire que nulle part ailleurs de par le monde, le basculement de l'analogique vers le numérique ne s'est passé du jour au lendemain sur l'ensemble d'un territoire. C'est un processus. On va toujours étape par étape. Là, nous sommes dans la phase expérimentale. Pour cette phase expérimentale qui durera moins de trois mois, mille foyers seront équipés de terminaux de réception. Objectif, parfaire le système avant la commercialisation des décodeurs. Nous entendons mettre à la disposition de cette population cible mille décodeurs. C'est donc cette population cible, cette population témoin que nous avons donc distribué ça et là dans les deux grandes métropoles qui vont nous dire à cet endroit, voici la qualité de la réception, à tel autre endroit, voici telle autre qualité de réception. Que nos populations ne s'impatientent pas, lorsque tout sera fin prêt, nous leur dirons où se trouvent les décodeurs. C'est la chaîne nationale publique CRTV, Cameroun Region Television, qui a été désignée comme multiplexeur et diffuseur de la TNT. 13 chaînes, dont Africa 24, font partie de la version expérimentale du bouquet. Dans un proche aveni, plus de 30 chaînes y figureront. Coût global du passage de l'analogique au numérique au Cameroun, environ 110 milliards de francs CFA. A ce jour, seulement sept pays africains ont opéré leur transition numérique. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria et les États-Unis renforcent leur coopération. En visite à la Maison Blanche, le président Mohamed Bouhari a sollicité l'aide de son homologue Barack Obama pour localiser et rapatrier 150 milliards de dollars d'avoir volatilisé par des anciens hauts fonctionnaires corrompus. Rappelons que le nouveau président nigérien qui avait accusé le gouvernement de son prédécesseur de mauvaise gestion des finances publiques, avait promis lors de sa campagne électorale de lutter farouchement contre la corruption. Conférence internationale sur la lutte contre le virus Ebola. Pour là, elle se tient jusqu'à ce mardi 21 juillet à Malabouf, en Guinée-Équatoriale, avec pour objectif la mise en place de stratégies communes pour aider les pays concernés à se relever économiquement et surtout socialement. Reportage de Serge Goffi, notre correspondant en Guinée-Équatoriale. Une nouvelle mobilisation à l'échelle continentale contre le virus Ebola. La conférence internationale pour la lutte contre Ebola s'est ouverte ce lundi matin à Malabouf, avec un accent sur la restauration économique, politique et sociale des pays touchés. Les ministres des Affaires étrangères et experts des secteurs de la santé qui se sont réunis à Malabou sont unanimes. Il faut atteindre le seuil de zéro cas et s'y maintenir. Les systèmes de santé doivent être reconstruits. Il s'agit de travailler en étroite collaboration dans le but de partager des expériences pertinentes pour le lancement du centre africain pour le contrôle et la prévention du virus Ebola. C'est une question qui a été longuement abordée par les ministres de la Santé de l'Union africaine. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, les principaux pays touchés, ont déployé des efforts remarquables pour éradiquer le virus Ebola. Les effets du virus sur la situation économique de ces États ont été remarquables. Pour la Guinée, par exemple, c'était un à deux points de croissance économique en moins en 2014. La restauration de ces pays est aujourd'hui devenue une priorité. On pensait au départ que c'était une crise purement sanitaire, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus dévastatrice en fait. Alors ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est de procéder à la reconstruction de notre système de santé, veiller à sa résilience pour qu'elle soit dorénavant proactif, proactif éventuellement, et que face à d'autres crises, qu'elle fasse ses preuves. Et parallèlement, nous avons besoin de soutenir les personnes qui ont été victimes de cette crise, ne serait-ce que des mécanismes de transfert sociaux. Le 10 juillet 2015, plusieurs organisations internationales avaient promis 3,4 milliards de dollars pour aider les trois pays affectés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone à se relever. Pour gagner le combat contre la maladie, il faut selon les experts près de 1,5 million de dollars supplémentaires. Des dons et contributions sont annoncés lors de la rencontre des chefs d'État ce mardi à Malabo. – C'était le journal de la rédaction, nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada